allez s'il vous plaît donc javascript alors javascript donc comme on vient de dire c'est un langage alors de script comme son nom l'indique et donc qui permet donc d'écrire des scripts donc la plupart du temps c'est dans des pages web et donc il faut savoir qu'il est indépendant de toutes plateformes et donc vous pouvez l'utiliser un peu partout il est déjà utilisé un peu partout mais l'utilisation la plus connue c'est celle qu'on lui connaît la plupart du temps c'est dans le web mais avec la plateforme nodejs donc on peut étendre tout ce que vous allez savoir au niveau de javascript et l'utiliser pour développer des applications mobiles et desktop et donc aujourd'hui ce qui va être vraiment intéressant pour nous c'est de faire vraiment la séparation entre javascript et tout ce qui est fourni par le browser c'est à dire l'environnement d'exécution donc là aujourd'hui ça va être javascript qui va s'exécuter dans le browser et donc il faut faire la part du browser et la part de javascript après quand vous allez développer par exemple dans la plateforme nodejs et bien vous allez avoir un autre environnement et vous allez voir javascript donc ce sont deux choses séparées mais donc alors la plateforme donc je dis la plateforme par exemple les fichiers pdf et bien ça utilise aussi javascript donc on peut développer à l'intérieur de pdf avec javascript donc et là l'environnement de l'environnement d'exécution de javascript c'est le document pdf et donc la notion d'environnement est très importante alors donc grosso modo donc le javascript ça va nous permettre d'interagir avec notre page web pour créer des menus faire afficher des pop-ups interagir valider les formulaires quand l'utilisateur va envoyer les données vers le serveur il faut d'abord les valider avant de les envoyer etc et donc javascript c'est un langage parce que vous avez fait de la programmation vous avez fait un peu de c un peu de c++ donc vous connaissez l'héritage etc et bien javascript aussi c'est un langage orienté objet et donc ça va nous permettre de à la fois donc de créer des objets et la plupart du temps vous allez utiliser des objets un des objets qui existent déjà et donc au fil de ce cours donc on va voir les objets natifs de javascript et puis donc vous allez pouvoir aussi créer vos propres objets et donc javascript quand il est que ce qu'il soit intégré au browser ou ailleurs et bien il va s'exécuter dans un moteur de script et les moteurs de script donc si on s'intéresse au web et bien il y en a plusieurs chaque browser va avoir son moteur de script l'un des plus connus c'est v8 c'est le moteur qui est utilisé dans google chrome et c'est le même moteur c'est ce même moteur qui est utilisé dans notre js et donc vous pouvez avoir des disparités entre l'implémentation des standards de javascript entre les différents moteurs et donc vous si vous créez votre application pour la plupart de ces moteurs ici donc les noms rhino chakra enfin caracane et c'est des noms un peu square fish et là pour la plupart ils sont open source et donc si vous créez votre application et vous voulez utiliser du javascript dedans et bien vous pouvez intégrer l'un de ces moteurs dedans et c'est ce que font les autres par exemple pdf etc ils vont pas réinventer la roue ils vont intégrer un moteur javascript dedans et donc un peu d'histoire sur javascript c'est un vieux langage donc il est né au début des années 90 donc il s'appelait live script ça a été créé par netscape et après juste après donc ils ont changé le nom ils l'ont appelé javascript parce que java à l'époque début des années 90 ça a été à la mode et donc on voulait un peu monter sur sur la vague de java ouais oui il faut en profiter et depuis il a été standardisé et donc standardisé dans un organisme qui s'appelle ECMA donc c'est un organisme suisse qui se trouve en suisse et cet ordre donc c'est quand vous entendez ECMAScript c'est javascript d'accord ECMAScript javascript et donc il y a eu plusieurs versions alors la version qui est utilisée et encore actuellement c'est la version 5 et cette version elle est vraiment différente des autres qui vont venir après parce que là à partir donc là vous voyez c'est 2009 et l'année 2009 ça a été un peu la naissance de HTML5 etc on a vraiment mis le paquet sur les technologies du web et donc on a mis beaucoup de alors quand on parle de standardisation c'est à dire juste on déclare qu'est ce qu'on veut on se met d'accord sur ce qu'on veut mais après il faut que les browsers implémentent enfin les browsers les moteurs implémentent ces spécifications et donc en attendant que ces spécifications soient implémentées et bien on va continuer à travailler avec ce qu'on a d'accord et puis depuis donc cette vague là en 2015 on a on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui marchaient pas très bien ou qui étaient compliquées à faire etc et donc le standard est né de ECMAScript 2015 et ce standard il va faciliter énormément l'écriture du code mais il n'est pas encore complètement implémenté par tous les browsers et encore aujourd'hui à chaque fois qu'on développe des programmes en javascript pour les mettre en production on va les traduire en version 5 maintenant on peut développer avec la version 6 avec la version 7 et on va utiliser ce qu'on appelle un transpiler qui va convertir notre code en ECMAScript 5 le standard de 2009 et là si vous traduisez en ce standard vous êtes sûr que ça va marcher sur tous les browsers et je pense que c'est une chose qui est importante il n'y a pas mauvais que d'avoir un truc vous accédez à un site et vous avez un truc qui marche pas et donc il faudrait que vous assurez que ça marche sur tous les browsers alors Microsoft est l'un des mauvais élèves du web depuis le début des années 90 parce que lui quand Netscape avait créé javascript lui il a copié ce javascript et il l'a appelé jscript et il a été donc javascript c'est à dire live script Netscape ils ont intenté un procès contre Microsoft et ça a duré toute la fin des années 90 jusqu'au début des années 2000 et finalement Netscape avait gagné mais Microsoft ils étaient têtus vraiment têtus ils voulaient s'accaparer le web ils voulaient que le web soit pour eux et les standards ils voulaient mettre leurs propres standards dans le web et donc heureusement qu'il y a beaucoup de il y a le W3C avec Tim Berners-Lee il y a le javascript lui-même et donc le javascript il est allé vers le ECMAScript pour être standardisé justement pour contrer l'approche de Microsoft du monopole et donc ici la standardisation il a gagné et Microsoft a perdu mais malgré ça ils ont répété maintenant je pense moi Microsoft ils ont beaucoup appris de l'histoire et ils ont fait au niveau des technologies du web parce qu'on verra que javascript n'est pas c'est un langage qui n'est pas typé il n'est pas typé donc quand vous voulez écrire de grands programmes ça pose problème avec les types et les types c'est à dire quand vous déclarez une variable vous ne dites pas que cette variable c'est un nombre ou c'est un chaine de caractère etc et plus votre programme devient grand plus ça va être difficile à dévoguer votre programme si vous avez des erreurs c'est très difficile à retrouver ces erreurs et donc Microsoft ils ont créé un super langage qui s'appelle TypeScript et donc ce langage TypeScript qu'est-ce qu'il ajoute ? il ajoute cette notion vraiment de type et donc en plus ils ont fourni une commande qui s'appelle TSC qui permet de transpiler TypeScript en JavaScript et c'est bien et donc on peut écrire des paroles pourquoi je vous dis ça ? parce que vous allez entendre parler des frameworks plus tard donc Angular, React, etc. VGS et bien on va vous dire ça c'est par exemple Angular il faut développer directement TypeScript et donc celui qui connait JavaScript facilement il va utiliser TypeScript plus tard d'accord ? donc on va se retrouver donc dans ce cours à utiliser des notions qui sont dans ECMAScript 5 utiliser des notions qui sont dans ES6 et puis peut-être donc si on voit Angular donc on va utiliser TypeScript et on va pas faire un cours particulier pour ça Quels sont les avantages de TypeScript ? Les avantages c'est ça, c'est Type c'est le côté de... quand vous faites un type par exemple vous créez une fonction avec un paramètre vous ne dites pas quel est le type du paramètre avec JavaScript vous ne dites pas quel est le type du paramètre celui qui va utiliser votre fonction il peut envoyer n'importe quel paramètre et donc il faudrait... donc qu'est-ce qu'on fait ? on va mettre la documentation il faut passer tel type, etc. mais nous on veut être sûr que l'utilisateur au moment du développement s'il essaie d'entrer un type qui n'est pas bon ça doit nous souligner ça et avec TypeScript ça va nous ajouter ça et... oui ? Ah oui 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 mais dans tous les cas TypeScript c'est comme je vous ai dit c'est un superset qui va nous permettre de créer quand on a de grandes applications on peut les développer avec TypeScript mais dans tous les cas il faut les transpiler vers un JavaScript vers une version de JavaScript avec un JavaScript 6 ou 5 ce que vous voulez, d'accord ? et Microsoft bien sûr nous fournit l'outil TSC qui nous permet de transpiler alors vous faites TSC, votre fichier TypeScript le fichier destination JavaScript et ça va transformer le code mais nous au moment du développement on développe en TypeScript et on va transpiler mais le langage il s'apparente c'est un superset ça veut dire vous pouvez créer un fichier TypeScript et écrire dedans que du JavaScript il n'y a pas de problème d'accord ? mais voilà donc ici il faut savoir qu'il y a cette notion englobante javascript et rétro-compatible donc tout ce qu'on fait avec ECMAScript 5 il restera toujours valable et donc la chose la plus importante à apprendre aujourd'hui c'est surtout ECMAScript 5 et puis un petit chouillard de ECMAScript 6 mais on ne va pas trop entrer dans les détails comme je vous ai dit tout à l'heure on va essayer de commencer déjà à faire des choses très rapidement pour toucher un peu JavaScript quand on développe donc on va utiliser les browsers et dans les browsers quand il y a du code qui s'exécute on veut bien savoir s'il y a des problèmes on veut voir ces problèmes et bien tous les browsers maintenant ils fournissent des consoles et sur ces consoles vous pouvez écrire du code tester du code dans n'importe quel site pas forcément uniquement dans votre site là je suis dans celui-ci dans ma présentation donc je peux accéder à la console F12 et je peux écrire j'ai pas moi 9 plus 8 et là je suis dans la console JavaScript d'accord alors pareil donc si vous installez si vous installez Node.js vous avez Ripple donc Node.js alors vous pouvez utiliser la commande Node quand vous faites Node et bien vous pouvez faire ce que j'ai fait tout à l'heure par 8 plus 9 égale 17 et donc c'est à peu près la même chose mais là l'environnement n'est pas le même l'environnement ici regardez donc ici je vais écrire document juste j'écris document il me dit référence error document is not defined moi il ne connait pas quelque chose qui s'appelle document ici mais là je suis dans l'environnement du browser non seulement je suis dans le browser mais je suis dans ma page je suis dans ma page je suis dans ma page et là si j'écris document document vous voyez déjà qu'il l'a mis en bleu il s'agit de ma page et donc si je fais entrer donc il me retourne quelque chose et ce quelque chose c'est ma page vous voyez quand je passe la souris il devient bleu et donc je suis dans un autre environnement mais donc alors nous ici la console c'est un peu ça mais dans l'environnement de ma page d'accord alors je alors j'étais dans mes slides ici alors c'est où c'est là donc la console elle est très importante donc on va y aller et donc on va pouvoir définir du code vous allez pouvoir faire du copier coller et vous pouvez faire ça sur n'importe quel site c'est à dire si je vais sur google.com et donc j'affiche la console et donc je peux je sais pas moi accéder au contenu s'il y a des erreurs donc comme c'est le cas ici vous voyez qu'il y a une erreur dans le site de google donc il faut pas avoir peur du rouge le rouge il est là c'est pour vous dire attention il y a une erreur donc quelque chose qu'on va très utiliser donc la console que vous avez ici on va voir ça avec javascript console donc j'essaie d'être pratique c'est ça la console et donc ici la console si avec du javascript on veut écrire dessus donc on va écrire console.com et donc vous avez plein de méthodes et donc la plupart du temps on va faire ici je fais log alors au lieu de faire bonjour donc log c'est à dire je vais logger quelque chose sinon donc s'il y a une erreur donc quand je vais écrire mon code s'il y a une erreur je vais faire sa erreur et vous voyez qu'il va mettre ça en rouge d'accord donc quand j'exéduite mon code si je rencontre une erreur je peux afficher un message à l'utilisateur dans la console c'est le cas ici et donc je l'affiche en rouge sinon il se peut que ce soit uniquement un warning et pour warning c'est warn et ça va afficher ça en warning on est dans bootstrap ça va être quelle couleur voilà donc peut-être pour la première ici ça aurait pu être en vert success d'accord alors je reviens à mes slides un premier exemple mais avant de faire un premier exemple on le fait directement ici alors vous voulez écrire du javascript ça va vous faire quoi écrire du javascript et bien c'est à dire donc la plupart du temps vous allez faire ça dans vos pages index.ht enfin dans vos pages web HTML et donc vous avez une page HTML et donc vous avez une page HTML donc ici test.js donc ici on va mettre du contenu bonjour ça c'est du contenu après si vous voulez ajouter du javascript si bien vous pouvez l'ajouter n'importe où vous pouvez l'ajouter n'importe où pratiquement n'importe où à l'intérieur de votre document c'est à dire même si vous l'ajoutez ici il n'y a pas de problème directement enfant de HTML logiquement pour nous on avait dit que HTML il a deux enfants head et body mais vous pouvez l'ajouter n'importe où alors les endroits conseillés donc on va les voir mais pour le moment donc je vais écrire un premier script et pour écrire un script donc vous faites script et à l'intérieur de votre script vous faites ça et donc là je vais faire console.log ce qu'on avait vu tout à l'heure donc un peu le hello world bonjour tout le monde voilà donc ça c'est du javascript donc le browser il va reconnaître le script grâce à la balise script alors ici dans le script il peut avoir des attributs par exemple type la valeur par défaut c'est javascript d'accord alors pour exécuter ma page donc je vais lancer ça dans live server et on va inspecter et on va trouver alors on va inspecter donc f12 et on va trouver ici bonjour tout le monde et puisque là j'ai utilisé live server live server et bien l'extension de visual studio code et bien vous voyez que live server il a elle aussi logger quelque chose et si on inspecte un peu notre page on va trouver dans body non seulement le script que je viens d'ajouter ici celui-ci mais aussi un script code injected by live server donc un code qui a été injecté par live server le fait de faire bouton roi de la souris open live server ici je dis à live server voilà la page que je vais afficher et il va aller chercher dans le contenu il va chercher slash body il va insérer avant slash body son code et c'est pour ça qu'on a le code de live server qui s'est exécuté alors ici au lieu de faire ça donc on va commencer par faire des choses comme par exemple document point write quelque chose qu'il faut jamais utiliser mais donc ici point write je vais faire bonjour tout le monde et si je reviens à ma page et c'est celle-là document ouais il doit y avoir une erreur donc il faut aussi aller voir la console donc il connaît pas document is not defined pas qu'il connaît pas mais si je lui mets document comme on avait vu tout à l'heure là il le reconnaît et là il m'a fait bonjour tout le monde et donc je peux continuer ici encore et donc ici là je mets un paragraphe qui contient du lorem 5 et si je reviens voilà j'ai mon paragraphe alors ici bonjour je peux mettre ici un h2 slash h2 slash h2 et là il va m'écrire donc alors comment ça s'est passé maintenant alors j'ai ajouté une balise script slash script et dans ma balise script j'ai commencé à écrire du script alors la première question qui va venir à notre esprit c'est quoi ce document c'est quoi ce document on l'avait vu tout à l'heure ça c'est quelque chose qui va représenter un peu notre page c'est un objet on va dire qui est fourni dans l'environnement du browser quand vous chargez une page et bien dans cette page vous allez voir un document html et bien ce document html c'est lui donc cet objet il va représenter en quelque sorte cette page et donc on verra que c'est grâce à cet objet qu'on va accéder pour aller modifier notre page alors ici le fait de faire document.write ça m'écrit ici et ça interprète le html qu'il y a dans le message alors si je fais s'il vous plaît maintenant ici je reproduis la même chose document.write et donc ici bonjour à votre avis qu'est-ce que ça va faire ? c'est très mauvais donc des méthodes comme ça il faut pas les utiliser donc ici il faut voir que le code qu'on a chargé ici et le browser quand il va charger notre page il va la charger au fur et à mesure vous êtes d'accord ? il va charger le h1 et puis il va charger le script et puis il va l'exécuter et puis après il va charger le reste mais chaque chose il la charge à l'endroit où il est d'accord ? si je viens après le chargement de ma page et je lui dis document.write c'est comme si vous êtes en train d'effacer votre page donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure il faut jamais 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 utiliser document.write c'est un truc vieillot donc on verra les moyens pour modifier aller modifier exactement dans l'endroit où on veut d'accord ? ah voilà donc ici là j'ai écrit mon script et bien je peux ajouter d'autres scripts si je veux et les scripts ici ils sont chargés dans l'ordre donc je vais enlever le document.write ici je peux déclarer une variable pour déclarer une variable là j'utilise var, le mot clé var a égale 23 et vous voyez que ici c'est pas typé euh donc vous voyez que les les on va obtenir donc euh je disais là j'ai créé un premier script et j'ai déclaré une variable ici et là j'ai créé un deuxième script et là je vais faire ici console.log euh la même variable enfin la variable je lui ai donné 23 et là je l'affiche dans le deuxième script et donc il faut comprendre que dans votre page vous pouvez avoir plusieurs scripts et l'ordre de ces scripts il est important donc si je déclare la variable ici et je l'affiche ici ça marche pas donc il y a quand même un ordre et donc si je reviens euh dans mon browser ici et donc vous voyez le 23 que vous voyez ici c'est il a été logué par le deuxième script et en dernier lieu ici euh bien sûr donc si vous avez plein de scripts vous n'allez pas tout mélanger dans votre page et bien vous allez mettre vos scripts dans des fichiers séparés et donc ici on va faire console.log et donc hello alors juste pour euh savoir comment insérer et je pense que c'est les b à bas donc là ici j'ai pas besoin de mettre les balises script slash script mais dans ma page donc si je veux insérer mon script je vais l'insérer encore une fois script il faut toujours ici mettre script et slash script vous n'avez pas le droit de faire ça de fermer comme ça pour la balise script il faut toujours mettre script slash script et là vous mettez le chemin vers votre script ici c'est script.js et donc euh si je reviens si je reviens oh si je veux pas s'en aller celui-là donc si je reviens ici donc on va avoir alors euh hello world qui vient du troisième script ça va pour euh ajouter des scripts etc bon vous dites script c'est quel est le fichier source c'est juste euh quel est le fichier que vous voulez attacher attacher à cet endroit alors pour euh pour euh attacher des feuilles de style vous vous souvenez pour attacher des feuilles de style on utilisait link xref pour euh ajouter des images on utilisait img src c'est le même donc c'est juste euh comment attacher la ressource et la ressource ici c'est un fichier de script pour une image la ressource c'est une image pour euh link c'est un fichier euh ça peut être un fichier css dans le cas de style sheet alors voilà donc ici euh on va revenir au slide ici euh et on va voir ce premier exemple alors ce premier exemple ici euh voilà je déclare ici un script là je l'ai mis particulièrement entre head et slash head et qu'est-ce qu'il fait ce script et donc ça va vous montrer très rapidement comment définir des fonctions en javascript donc ici c'est le mot clé function et vous donnez un nom à votre fonction et si ma fonction n'admet pas de paramètres aucun paramètre et qu'est-ce qu'elle fait cette fonction alert bonjour est-ce que j'ai défini alert tout à coup j'appelle alert donc c'est quelque chose qui doit exister qui doit exister quelque part et donc quand vous voyez quelque chose comme ça ça veut dire que c'est quelque chose qui vient de la plateforme ici la plateforme c'est le browser et donc alert c'est pour afficher les messages d'alerte ça fait partie du browser et maintenant cette fonction le fait de la charger ici ça va être tout simplement chargé en mémoire et quand est-ce qu'elle va s'exécuter et bien à quelques années plus tard et donc ici si on regarde un peu dans le contenu de notre page qu'est-ce qu'on a ? on a un bouton un petit bouton et value cliquer ici et là ça c'est nouveau et ça c'est vraiment s'il vous plaît parce que quand on va écrire des scripts c'est pour faire des choses vous êtes d'accord et la plupart du temps comme a dit votre camarade pour interagir avec l'utilisateur alors voici l'interaction avec l'utilisateur ici quand l'utilisateur clique sur ce bouton cette fonction va s'exécuter d'accord alors cette fonction vous pouvez la déclarer le script vous pouvez le déclarer ici vous pouvez le mettre ici avant body etc. pas de problème de toute façon ici quand l'utilisateur quand la page sera chargée et bien dans tous les cas votre script même si vous le mettez à la fin il sera chargé avant que l'utilisateur ait le réflexe d'aller appuyer sur le bouton vous comprenez pourquoi je vous dis ça alors imaginez que vous avez un utilisateur super super rapide d'accord et donc je mets mon script ici à la fin et juste au moment avant le chargement du script juste au moment où le bouton apparaît il clique et à ce moment là le javascript n'est pas encore chargé vous comprenez ce que j'ai dit vous allez avoir ces expériences parce que là ici le système est très rapide mais quand vous allez mettre des scripts si vous les mettez en haut ici ou en bas donc il faut savoir réfléchir par rapport à l'ordre est-ce que votre script est disponible ou pas disponible au moment où l'action survient donc ici quand on clique on clique ça c'est un attribut html donc ici on va utiliser des balises des pages web et les pages web on avait dit que c'était des balises chaque balise peut répondre à un certain nombre d'événements tous ces événements ils commencent par on si vous venez dans votre browser ici je suis ici dans un h1 dans l'usure studio code je suis dans h1 vous écrivez on vous allez voir toute la panoplie des événements que vous pouvez utiliser alors ici bien sûr tous les événements que je vois ici ne sont pas applicables à h1 d'accord mais si je prends par exemple clique et bien il est applicable et donc je peux écrire par exemple ici du code javascript tout simplement comme on a fait console.log ici h1 cliquez cliquez mais c'est des choses qu'on va pas trop faire d'accord donc je peux écrire du javascript là j'écris première instruction je peux mettre point virgule ajouter une deuxième instruction mais là vous êtes en train de mélanger le javascript et le html la plupart du temps ici si vous voulez faire quelque chose c'est quelque chose il faut le définir dans une fonction et vous appelez cette fonction c'est ce que j'ai fait dans l'exemple d'accord donc je garde quand même ce code et si on va aller le voir donc ça doit être c'est dans test.js si je clique sur ce paragraphe vous voyez h1 cliquez d'accord donc c'est valable pour n'importe quelle balise alors ici dans notre exemple ici le bouton quand on clique dessus j'appelle la fonction et la fonction ici s'appelle c'est bonjour et bonjour tout en minuscule s'il vous plaît donc ici bonjour c'est du javascript il faut écrire ça il faut respecter la casse minuscule, majuscule c'est pas la même chose enfin c'est mais pour l'attribut html on clique ça vous pouvez mettre en minuscule en majuscule il n'y a pas de problème il faut faire la différence l'attribut html est la valeur qu'on lui associe qui est du javascript de l'autre côté et donc mon bouton quand je clique dessus je m'appuie sur cette boite là et encore c'est des choses qu'il ne faut jamais faire donc je vous montre je vous donne des exemples et après à la fin je vous dis il ne faut jamais faire ça donc alerte il ne faut jamais faire ça il faut créer vos propres boîtes de dialogue si vous voulez afficher un message vous utilisez vos propres boîtes de dialogue d'accord alors donc ici bien sûr notre script ici qui fait bonjour et je vais ajouter par exemple ici regardez je ne sais pas moi donc on va ajouter console encore console.log donc après l'alerte alors l'alerte et donc là j'ai deux instructions que ma fonction il exécute deux instructions la première instruction c'est alerte et la deuxième instruction c'est console.log et je vais afficher la console alors la console il y a des erreurs mais c'est pas grave les erreurs c'est bon donc je clique je vois ici bonjour d'accord est-ce que je vois quelque chose dans la console alors je peux aller faire un tour et revenir et après quand je vais appuyer sur ok on va voir l'exécution du code donc là le truc alerte qu'on vient de voir ici c'est quelque chose qui est bloquant il va bloquer l'exécution du code c'est très très mauvais on verra ça après donc quand vous allez créer votre truc il faut pas bloquer l'exécution du code et donc là dans ce cas là quand vous avez cette fenêtre devant vous la petite fenêtre ici votre code ne s'exécute plus y compris donc l'actualisation de votre page oui anti slash c'est juste parce que j'ai mis ici j'ai mis ici l'apostrophe donc vous voyez en même temps donc alors pour une chaîne de caractère on peut faire ça et donc là j'ai pas besoin de mettre ça va ? d'accord ? c'est parce que j'avais mis les cotes mais c'est bien c'est une très bonne question question alors donc voilà pour un autre exemple donc on passe à l'exemple ça va pour cet exemple ? rien de spécial donc un événement dans le DOM j'exécute une action et c'est ça l'interactivité alors on pousse un peu dans l'interactivité s'il vous plaît et on va voir que le browser quand il charge votre page le browser quand il charge votre page alors ici donc je saute ce slide là je parle de enfin je le saute pas je parle de où mettre vos scripts dans votre page alors logiquement si vous avez de grands scripts il faut pas il faut jamais les mettre en haut les décors il faut toujours les mettre en bas de votre page et donc ici vous avez le premier script deuxième script etc et donc vous pouvez ajouter des scripts donc ça c'est un script on appelle ça inline que vous ajoutez directement vous écrivez votre code sinon ici j'attache des fichiers mais votre contenu en général il faut le mettre avant le script comme ça l'utilisateur qui va visualiser votre page il va d'abord voir ce qui est visible après on va charger le script parce que la plupart du temps on va pas en avoir besoin sur le moment d'accord ? si vous mettez un grand script au début il faut attendre que le script se charge après on va lui afficher la page comme ça c'est c'est une très mauvaise alors un deuxième exemple ici et dans cet exemple on va voir un aspect fondamental quand le browser charge votre page et bien toutes les balises de votre page ils vont être transformés en des objets dans le sens de la programmation orienté objets et ces objets ils vont avoir des attributs d'accord ? ils vont avoir des attributs ils vont avoir des méthodes etc on va voir un peu quelles sont les méthodes mais pour les attributs ici regardez pour ce input que vous avez là et bien j'ai des attributs html type name placeholder unblur value ça c'est des attributs html et bien ces attributs html ils vont devenir des attributs de l'objet lui-même et donc si vous accédez à cet objet input par javascript et bien vous pouvez modifier ces attributs si vous voulez lire leurs valeurs les modifier etc d'accord ? alors deuxième chose ici je charge un script qu'est-ce qu'il fait ? donc il déclare une fonction function et cette fonction donc elle s'appelle nom et il a un paramètre qui s'appelle chaîne et qu'est-ce que je fais encore une fois ? ce qu'il faut jamais faire alerte bonjour plus chaîne plus donc ici c'est la concaténation vous êtes d'accord ? on est en train de concaténer des chaînes donc ici je sais que hein que chaîne c'est une chaîne de caractère mais on a dit tout à l'heure que javascript n'est pas typé vous voyez ici pour chaîne je n'ai pas dit que ça c'est un type chaîne de caractère et l'utilisateur il peut vous entrer si vous lui donnez cette fonction il peut vous entrer n'importe quoi d'accord ? alors maintenant qu'est-ce qu'elle fait ma fonction ? regardez enfin qu'est-ce qu'elle fait mon code ici donc il affiche une zone de texte la voici la zone de texte placeholder entrez votre nom vous voyez c'est entrez votre nom et là on blur alors on blur quand vous entrez dans un champ comme celui-ci le fait d'entrer dedans on appelle ça focus et l'événement c'est on focus quand vous entrez dedans quand vous sortez c'est on blur et donc ici si j'écris ici Toto et je fais tabulation pour sortir et bien là c'est l'événement on blur survient et vous voyez ici bonjour Toto alors c'est d'où vient le Toto ici comment j'ai fait pour lire le Toto regardez ici donc ici j'envoie this alors c'est quoi this c'est le input que nous avons ici d'accord donc quand vous êtes à l'intérieur d'un élément vous pouvez référencer cet élément par le mot clé this et le value qu'on voit ici value qu'on voit là c'est exactement le value que vous avez ici autrement dit si je vais vers mon HTML et ici alors c'est je change alors c'est je change ici le value je mets ici n'importe quoi vous voyez que le fait juste de modifier alors bien sûr ça modifie ici mais quand je vais faire tabulation bien sûr alors là dites moi donc si je fais ça si j'envoie this il faudrait qu'on aille changer la fonction le paramètre maintenant il est de quel type il est de quel type c'est une valise et donc ici c'est un input c'est une HTML input element le nom de cet objet d'accord HTML input element on va aller voir et donc ici alors ce serait bien de quand même de mettre un nom qui est significatif et donc ici si je mets ça je laisse ça comme ça donc je mets input et on fait ça qu'est-ce qui va nous afficher vous voyez ici bonjour object HTML input element bon et vous avez fait la programmation orientée objet les classes to string la méthode to string alors qu'ici pour chaque classe on peut créer une méthode qui s'appelle to string et donc quand vous dites vous affichez dans un texte vous affichez cet objet vous ne donnez pas quelle est la méthode utilisée par défaut c'est cette méthode qui va être utilisée et donc en fonction de la configuration qu'on a fait pour l'implémentation de cette méthode to string et bien vous affichez et donc ici qu'est-ce qu'il nous affiche il nous affiche ici object HTML le type de l'objet et ça c'est quelque chose qui est implémenté alors nous c'est pas ce qu'on veut afficher ici c'est pas le input c'est input.value d'accord et donc ici si j'écris ici encore une fois Toto voilà bonjour Toto et là mon code recommence à fonctionner et donc regardez moi j'aimerais bien que quand l'utilisateur tape quelque chose il fait tabulation ça m'affiche le message je fais ok et je veux que ça m'efface ça je fais quoi pour que ça m'efface ça voilà oui donc on revient ici on fait input.value égale value d'accord et donc ici j'écris ici n'importe quoi je sors ça m'écrit machin et là ça efface ça va et donc vous voyez ici alors on peut faire vraiment ce qu'on veut donc comme je vous ai dit donc là j'accède à value et donc ici en modification je peux accéder à n'importe quel type d'attribut donc ici input.type il s'agit d'un type input et je lui dis ici je veux que tu deviennes un bouton c'est p-u-t-t-e-o-n d'accord et puis bien sûr là je vais m'écrire ici cliquer ici et donc ici quand je blabla voilà je sors ça devient un bouton et vous allez cliquer ici donc je manipule vraiment je mobilise mon élément HTML comme bon me semble donc voilà alors ça c'est un aspect des éléments HTML donc il faut bien savoir que ça devient des objets en mémoire et c'est avec ça donc on va les manipuler avec du javascript alors maintenant dans le browser quand vous chargez votre page quand vous chargez votre page web et bien le browser pour vous votre page il va vous exposer un modèle qu'on appelle le BOM Browser Object Model ce modèle BOM et donc au sommet vous avez une fenêtre enfin une fenêtre un objet qui s'appelle Windows et cet objet il a des attributs des attributs et la plupart de ces attributs c'est des enfin il y en a plusieurs qui sont des attributs objets et donc ces attributs objets aussi ils ont leurs attributs ils peuvent avoir d'autres attributs etc. vous voyez la hiérarchie ? donc un objet pointe vers d'autres objets c'est des attributs d'accord ? alors donc ces attributs donc on va les revoir alors vous allez comprendre cette notion ici donc navigate pardon Windows il a comme attribut navigator screen history location document etc. il y en a plein d'autres et donc si vous voulez les voir vous pouvez mettre la console et dans la console donc si vous écrivez tout simplement Windows il va vous donner cet objet et si vous l'ouvrez vous allez trouver un ensemble clé de point valeur clé de point valeur clé de point valeur et donc les clés ici c'est le nom des attributs et les valeurs ça peut être n'importe quel type pour un objet en général ça peut être n'importe quel type javascript valide ça peut être un objet ça peut être un tableau ça peut être une fonction etc. et en javascript c'est quelque chose de spécial les objets c'est comme des dictionnaires clé de valeur clé de valeur alors quand vous avez la valeur c'est n'importe quel type disons qu'on appelle ça un attribut sauf les fonctions si vous avez une fonction et bien là c'est une méthode vous avez fait les objets les attributs et les méthodes et donc si vous mettez une méthode par exemple ici window alors je fais ici window window.alert la méthode qu'on avait utilisée tout à l'heure c'était alert c'était une méthode de l'objet window donc voilà je l'appelle vous voyez ici mais en réalité alors je fais ok mais en réalité pardon dans javascript vous avez ici si je fais ça ça aussi c'est valable et donc si je fais ça il me retourne ici il me dit c'est une function c'est une function et donc en réalité les objets c'est des dictionnaires parce que c'est important parce que donc on va commencer déjà manipuler des objets il faut pas croire que c'est quelque chose d'extraordinaire c'est juste des des hashtables des dictionnaires clés valeurs clés valeurs etc alors je reviens à mon slide ici dans mon slide donc on a ici window.navigator alors j'écris window.navigator alors ça me donne un objet ici qui va me donner des informations sur sur mon browser et donc ça me donne des informations sur le browser et si je suis dans Google Chrome si vous étiez dans un autre browser il va vous donner des informations sur ce browser il faut vous mettre dans le carrière d'un site web d'une application web vous avez l'application sur le serveur les utilisateurs ils vont se connecter au serveur chacun utilise son propre browser moi mon application je peux savoir et on exécute en code javascript je peux savoir quel est le browser qui est en train d'exécuter mon application et je peux décider en fonction de ça on peut savoir à travers ça par exemple quels sont les langues les langages qui sont configurés dans ce browser etc. à travers cette cet objet d'accord deuxième objet vous avez alors pour navigator windows.navigator on va écrire directement navigator au lieu d'écrire windows.navigator puisqu'on a un seul objet au sommet c'est windows donc on peut se permettre de ne pas écrire windows.navigator c'est ce qu'on a fait avec alert on a écrit directement alert tout à l'heure on a directement écrit document tout à l'heure on n'a pas écrit windows.document alors je reviens screen rapidement sans trop screen ça va me donner la taille de l'écran de celui qui est en train de charger ma page quelle est la largeur quelle est la hauteur quel est son nombre de couleurs ça va me donner aussi l'orientation c'est important l'orientation est-ce que c'est landscape ou le contraire etc. et location ça va me donner ce qu'il y a dans l'url toutes les informations de l'url et par exemple ici dans ma page ici je navigue ici et bien si je n'utilise pas les informations de l'url je ne peux pas je ne peux pas naviguer parce qu'il me faut ces informations et donc pour accéder à ces informations j'utilise cet objet location d'accord et puis vous avez l'objet qui va nous intéresser le plus aujourd'hui c'est l'objet document et donc cet objet document il encapsule votre page html c'est grâce à cet objet qu'on va accéder au contenu de la page d'accord et donc ici document on l'a fait tout à l'heure document point body par exemple point body pas body body et bien ça va me retourner le body d'accord et bien on peut après appeler des méthodes etc. pour exécuter des choses sur cet élément body je peux modifier le contenu de body etc. grâce à cet objet document alors l'objet document ici et donc il implémente une API un standard qui s'appelle DOM document object model et donc ce objet donc alors ici ce standard ici document object model et bien il va encapsuler un ensemble de méthodes et de propriétés qui vont nous permettre de gérer les arbres en général et donc vous entendez DOM une API DOM c'est pas forcément dans le browser mais ici on l'appelle DOM html parce que on s'intéresse à un document html mais pour gérer n'importe quelle structure qui est arborescente on a cette API et ces API qui s'appelle DOM et donc il va nous permettre de gérer les branches couper des branches ajouter des branches des feuilles le nombre de feuilles enfin donc faire des traitements sur les structures on a d'accord alors maintenant on a le BOM le browser object model et on a de l'autre côté javascript le langage javascript il va apporter un ensemble un ensemble de d'éléments donc ici on va dire il y a les types de variables il y a un ensemble d'objets natifs de javascript et il y a le langage en lui-même comment faire les structures les boucles etc ça c'est le langage et le langage il va s'exécuter dans le browser ici pour nous c'est le browser d'accord ? si on est dans un autre environnement notre JS la partie à gauche ici ça va être autre chose d'accord ? au niveau de notre browser qu'est-ce qu'on a fait ? et bien on a lié les deux environnements ici on a tous ces objets qui sont fournis par le browser qui sont liés directement avec le avec le comment dire avec le langage les éléments et les objets du langage javascript alors ici j'en ai mis quelques-uns mais la ligne que je fais je mets ici ça c'est ce qu'on appelle global en programmation générale quand vous déclarez une variable elle est de portée globale et bien quand vous déclarez une variable dans votre page dans un script quelque part si vous la déclarez donc il faut savoir à quel niveau elle est donc si vous la déclarez directement comme on a fait tout à l'heure dans notre code ici on a déclaré une variable ici là cette variable elle est déclarée au niveau global et ça votre variable il va venir et il va s'ajouter aussi à la liste des éléments que vous avez vous déclarez une fonction et elle va s'ajouter aussi dans la liste alors ici donc vous pouvez le faire ici var a égale 90 alors regardez j'écris window point a il la reconnait vous voyez ici le a que je viens de déclarer il devient comme comme s'il s'agit d'une propriété ou un attribut de window window c'est l'objet parent global si vous voulez et donc c'est l'objet global au niveau de javascript l'objet global s'appelle global au niveau de windows c'est windows et donc on a fait le lien voilà donc quand vous déclarez vos variables vos fonctions ils sont dans la portée globale ici et bien sûr si vous déclarez une fonction et vous déclarez une variable à l'intérieur de la fonction et bien votre variable ne sera reconnue qu'à l'intérieur de la fonction on va revenir à ça après quand on verra les fonctions donc voilà pour alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant il faut commencer à faire de la pratique un peu et donc la pratique pour commencer à pratiquer donc alors qu'est-ce qu'on va vouloir faire dans une page web et bien on va vouloir récupérer la référence d'un élément comment aller récupérer un élément donné dans ma page j'ai besoin de sa référence et quand on récupère la référence c'est pour faire quelque chose la plupart du temps c'est pour modifier le contenu et donc on va voir un peu comment modifier le contenu de manière très simple maintenant plus tard on va voir comment créer du contenu à la volée si on veut avec du javascript récupérer la référence d'un ensemble d'éléments comment modifier les attributs d'un élément de manière propre quel que soit l'attribut html de l'élément comment modifier les styles les styles d'un élément parce que vous avez vu css et donc ce truc que vous voyez il est vert vous voulez qu'il soit rouge ou qu'il ait une bordure comment vous pouvez faire ça avec du javascript et puis ajouter supprimer des classes css encore c'est en relation avec javascript je veux animer un truc donc on me dit qu'il faudrait ajouter cette classe à un moment donné et si vous ajoutez cette classe ça va faire une animation bah c'est bien donc il suffit juste je clique j'ajoute la classe et ça anime donc déjà faire des choses et puis après donc plus tard on verra des choses beaucoup plus avancées au niveau du temps alors premier exemple ici récupérer la référence d'un élément un élément je veux récupérer la référence d'un seul élément donc vous avez deux méthodes il y a une méthode une vieille méthode c'est getElementById et donc ici on utilise l'API DOM document document.getElementById et ça va vous retourner donc alors ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'élément que vous voulez retrouver il doit avoir un id et attention ici on va faire une recherche globale au niveau de notre document et donc si vous avez plein d'éléments que vous voulez retrouver à tout moment et bien il faut penser à leur donner un id ce qui est un peu gênant d'accord ? mais bon alors ici je prends un exemple mon exemple c'est ça et dans mon exemple j'ai ici une div qui est une classe CTN et qui a un id box1 et qui contient un h3 et qui contient un paragraphe un ul liste non ordonnée et tout en bas j'ai un bouton et l'exécution dans mon truc je l'ai ici à droite alors donc ici on peut on peut aller tester ça et donc ici document.getElementById et donc ici quel est l'id que je dois lui donner ici ? ben je n'ai que box1 vous voyez ici ? je ne peux récupérer par cette méthode que l'élément box1 et bien sûr ici le truc ici je vais récupérer ça dans une variable box1 égale à ça alors il manque quelque chose syntax error un expected number alors c'est quoi ? j'ai mis un espace ouais et donc ici si je lui dis box1 vous voyez qu'il la met en bleu quand je passe la souris dessus donc il l'a sélectionné en maintenant bien sûr si vous la sélectionnez c'est pour faire quelque chose avec si vous récupérez la référence c'est pour faire quelque chose alors le quelque chose qu'on peut faire c'est de la masquer par exemple d'accord ? de changer son contenu et la plupart du temps on va chercher un élément comme ça après on va chercher dedans encore pour aller récupérer d'autres éléments à l'intérieur et c'est ce qu'on doit faire alors après donc ici le deuxième manière alors ça c'est la manière il faut donner un id deuxième manière c'est querySelector alors documents.querySelector et donc ici je fais var box1 égale document.querySelector et là vous donnez là le sélecteur css et là c'est box1 j'ai appelé ça box oui box1 et donc alors vous voyez la différence getElementsById vous ne mettez pas le dièse et là dans le deuxième cas ici il faut mettre le sélecteur css c'est dièse box1 pour l'id vous êtes d'accord ? donc si je fais ça donc je lui dis box1 et bien il va me donner le même truc mais maintenant alors ce qui est bien avec ça avec ça c'est que moi je veux récupérer le paragraphe le paragraphe et bien je reprends ici et je mets espace pay ça c'est un sélecteur css et là ça va me retourner le paragraphe vous voyez ici qu'avec le une seule requête je peux récupérer donc le ici là dièse box1 espace pay je récupère le premier attention ici si je mets ici au lieu de pay je mets li combien de li j'ai ici ? il y en a 3 voilà donc quand vous utilisez ça querySelector ça vous retourne toujours un seul élément le premier élément trouvé le premier élément qui correspond à votre sélecteur et donc alors quand vous écrivez un sélecteur css la plupart du temps ça correspond à plusieurs éléments et donc querySelector ça vous retourne le premier élément d'accord ? alors je vais pas faire ça je vais garder ma variable ici box1 box1 et regardez et c'est ça l'intérêt de querySelector s'il vous plaît querySelector ici maintenant la variable box1 box1 il est de type il est de type ici pour nous c'est un c'est une div html div element d'accord ? et html div element c'est le type element et tous les types elements implémentent la méthode querySelector et donc vous pouvez répéter encore une fois querySelector et je vais chercher le paragraphe est-ce que vous voyez ce que je fais là ? je suis en train de chercher dans box1 vous voyez ici ? et là vous êtes en train de faire une opération de recherche j'ai une petite page ici mais imaginez si vous avez une très grande page et à chaque fois je veux récupérer un élément je dois aller chercher dans toute la page c'est bête si je dois faire travailler par exemple dans un tableau dans une facture un tableau je récupère la référence du tableau et après je cherche uniquement à l'intérieur du tableau ça va rendre vos requêtes performantes d'accord ? et donc ici je récupère mon paragraphe je vais récupérer le li je fais maintenant li et je le récupère uniquement à l'intérieur de la box1 je ne vais pas faire une recherche globale dans toute ma page ça va ? maintenant je veux changer le contenu de mon paragraphe je veux changer le contenu de mon li c'est ça mon li vous êtes d'accord ? c'est le premier qu'est-ce qu'il y a dedans ? c'est rouge vous voyez qu'il est bleu ? alors je veux changer le contenu vous avez deux attributs maintenant que vous allez utiliser pour commencer c'est innerHTML et innerText alors ici je fais point je commence par innerText égal alors c'est rouge et donc je vais remettre rouge mais rouge au majuscule non ça va pas marcher alors inner il n'y a aucun texte ? c'est quoi ça ? alors inner ah c'est la chaîne de caractères il est où le T ? innerHTML il manque le T déjà et ici bien sûr il faut mettre les voilà et ça n'a pas ouais le T et ça n'a pas donné de problème hein ? il n'y a pas de problème alors donc ici il y a le T ? alors il est où l'autre T ? on ne le voit pas vous voyez c'est rouge alors je ferai maintenant innerHTML au lieu de innerText innerHTML égale 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 alors on va mettre ici égale bleu ça marche c'est mais quelle est la différence ? alors la différence c'est ça c'est que vous pouvez mettre par exemple ici slash pay vous voyez que ça c'est en gras si vous mettez innerText innerHTML si vous mettez innerHTML le HTML que vous donnez il va être interprété si vous mettez innerText au lieu de ça innerText et bien vous voyez ici qu'il a ajouté les balises les balises elles ont été échappées et elles sont affichées donc faire la différence entre innerText et innerHTML d'accord ? voilà donc alors ça c'est la première donc je veux récupérer un élément et je peux le modifier j'utilise getElementById c'est un vieux truc moi je vous suggère toujours QuerySelector et vous donnez un sélecteur CSS et donc là quand vous créez votre page vos sélecteurs vous allez les mettre de façon à pouvoir plus tard sélectionner de manière précise alors maintenant si je veux sélectionner plusieurs éléments et bien on va utiliser QuerySelectorAll il y en a d'autres méthodes alors je vais vous les annoncer getElementsByTagName getElementsByTagName donnez-moi les éléments par exemple ici je peux lui dire ici document document.getElementsByTagName ByClassName etc. alors je prends ByTagName et je lui dis li et là il va me retourner tous les li qu'il y a dans mon document et bien sûr comme vous voyez ici il n'y a pas que les li que vous voyez là parce que moi j'ai une présentation ici vous êtes d'accord est-ce que vous me suivez ? j'ai une présentation j'ai plein de trucs depuis tout à l'heure je slidé là je suis dans quel slide ici ? je suis dans le slide save et donc toutes les mes pages ils sont là vous ne voyez qu'un seul slide et donc vous voyez qu'il m'a ramené tous les li c'est pour ça que je veux faire un truc il faut aller de manière précise tout à l'heure j'avais utilisé box1 regardez ici j'ai mis box2 pour l'identifier de manière unique par rapport à ma page il y en a d'autres box qui sont qu'on ne voit pas d'accord ? et puis en plus les id ils doivent être uniques d'accord ? logiquement il faut qu'ils soient uniques alors donc on ne va pas utiliser ces méthodes alors je vous suggère donc on va utiliser querySelector all exactement comme querySelector mais à la différence ça va nous donner ça va donc ici ça va nous donner pas un seul mais ça va nous donner tous les éléments qui correspondent à ça donc on le fait document.querySelector all et bien sûr il faut être précis ici pour moi donc je vais lui dire box2 je lui dis box2 pour que je sois sûr que je suis dans cette parce qu'il y a un seul id box c'est ici box2 et je lui dis je veux les li et donc il va me ramener les trois li que j'ai ici et si je fais ça il va me ramener les trois li donc là l'objet le type de qui a été retourné c'est ça ça s'appelle node list et donc cette node list ça contient les éléments et bien ça node list c'est un objet même si vous voyez ici les crochets ça apparaît comme un tableau mais on va manipuler ça comme s'il s'agit d'un tableau on va pouvoir faire des boucles for i égale 0 i égale 0 i doit rester inférieur à ça point length vous voyez ici length l'attribut length point virgule i plus plus et chaque fois j'accède à un élément comme s'il s'agit d'un tableau et de toute façon vous voyez ici les attributs ici ça c'est un attribut attribut 0 attribut 1 attribut 2 et donc les attributs pour les objets s'il vous plaît tout à l'heure on avait utilisé window window pas window oui window juste la notation objets au niveau de ouais window notation objets au niveau de de javascript on a utilisé tout à l'heure alert alors on pouvait écrire window.alert vous vous souvenez ? alors je vais faire ça autrement regardez alert et qu'est-ce qu'on donne comme paramètre alert ? le message qu'on veut afficher donc ici message vous voyez le message ici ? et donc ici pour accéder aux attributs d'un objet comme je vous ai dit tout à l'heure les objets en javascript c'est comme des dictionnaires et quand il s'agit d'un dictionnaire vous pouvez utiliser les crochets pour accéder aux attributs vous pouvez utiliser la notation point la notation point mais vous pouvez utiliser les crochets et ça vous ne mesurez pas encore l'importance de ça vous ne mesurez pas l'importance de ça regardez ce que je viens d'écrire ici je vais l'écrire encore autrement je fais var a égal alert d'accord ? var a égal alert et donc je reviens au truc que je fais ici et là je peux faire a alors j'ai ajouté quelque chose ici c'est lui qui a ajouté hein il est très intelligent donc alors alert c'est la variable a on a dit c'est ça ? la variable a c'est tout vous voyez le message ? et là ça va nous donner vous n'imaginez pas encore l'ampleur la puissance que vous pouvez obtenir avec cette souplesse que vous avez au niveau de javascript en utilisant ça alors je récapitule donc ici querySelectorAll ça me retourne une nodeList et cette nodeList c'est un objet et à l'intérieur de cet objet vous allez avoir des attributs 0, 1, 2, 3 qui vont représenter les différents éléments qui ont été sélectionnés et vous pouvez parcourir cet objet exactement comme s'il s'agit d'un tableau en faisant une boucle et chaque tour de boucle vous accédez à un élément et vous faites ce que vous voulez dedans ça va ? vous voulez qu'on accède à ces éléments ici ? et on ajoute ici 0, 1, 2 allez on va le faire donc ici je vais écrire ici varLis égale document on va sélectionner .querySelectorAll querySelectorAll querySelectorAll alors donc je donne le sélecteur CSS on a dit c'est box2 espace li et donc là je récupère ça dans la variable li et alors je mets le s comme ça c'est le pluriel je parcours mais li donc ici var i égale 0 point virgule i doit rester inférieur à quoi ? li point length et là je dois rester inférieur à la taille de mon tableau soit disant mon objet et point virgule et je fais i++ et après ici je peux revenir à la ligne en appuyant sur shift sans exécuter et après donc ici vous pouvez faire tabulation et alors qu'est-ce qu'on va faire ? on fait console.log on modifie le contenu de li on modifie le contenu de li donc l is de i c'est ce que je viens de vous montrer avec windows l is de i égale à quoi ? alors on va faire ici ops je reprends qu'est-ce qu'on va faire ici ? point inner text ce qu'on vient d'utiliser maintenant point inner text plus égale si vous voulez ce qu'il y avait dedans on va ajouter quoi ? on va ajouter un espace et on va ajouter i plus i et voilà 0 1 2 ça va ? si je réexécute encore une fois il va m'ajouter encore une fois encore une fois ça va ? alors après après ça donc lire et modifier les attributs alors lire et modifier les attributs on a déjà fait tout à l'heure on a modifié pour les inputs vous vous souvenez ? on a modifié value on a modifié type etc mais d'une manière générale si vous voulez modifier un attribut lire un attribut supprimer un attribut vous avez set attribute get attribute et remove attribute c'est vraiment c'est intuitif et donc alors get attribute set attribute etc je sais pas moi donc ici quoi 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 bon par exemple ici alors un attribut spécial classe un attribut spécial classe et bien classe si vous voulez accéder à cette attribut classe c'est un mot réservé donc on peut pas si je récupère par exemple le bouton ici je ne peux pas utiliser l'attribut le nom classe on va utiliser l'attribut classe name au lieu de classe c'est spécial donc je le montre rapidement donc var bouton btn égale dites moi comment récupérer ce bouton comment récupérer la référence de ce bouton un query selector de quoi en faisant le selector donc pour y aller c'est box 3 ici yes box 3 espace et bouton et je ferme la cote et donc btn vous voyez il est sélectionné mon bouton ça va ? ah si je veux modifier la classe vous voyez que là j'utilise la classe bootstrap pour mon bouton donc si je veux modifier la classe de mon bouton je fais btn.classe name alors classe name égale wellu ah il y a rien wellu c'est wellu il redevient un bouton normal le pauvre j'ai modifié la classe alors je peux ajouter une classe une classe name égale a b c je vais ajouter une classe bootstrap btn 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 success voilà j'ai remis la classe success et je peux faire ça mais c'est mauvais ça parce qu'on va voir que pour gérer les classes là j'en ai plusieurs et donc si je veux juste supprimer maintenant la classe je vais pas moi c je veux supprimer la classe c qu'est-ce que je dois faire ? est-ce que je dois faire un traitement sur toutes ces chaînes de caractères pour supprimer juste le letter c c'est donc pour ça on a un on va dire une API dédiée à ça on va la voir après ah maintenant je veux accéder aux autres attributs par exemple je sais pas moi qu'est-ce qu'on va mettre pour comme attribut on met des iblots le bouton on va le désactiver alors je vais d'abord lire btn btn point get attribute de disabled je suis en train de lire quelle est la valeur de l'attribut disabled il me dit nul il n'est pas défini maintenant je vais la définir et donc pour la définir c'est set attribute et là il faut donner deux valeurs alors ici je peux donner n'importe quelle valeur pour disabled et là vous voyez que mon bouton est désactivé si je veux le réactiver qu'est-ce qu'on doit faire alors la plupart des gens ils vont dire allez je vais lui dire maintenant force ça marche pas je vais lui dire true ça marche pas etc donc l'attribut ici des iblots soit il existe et le bouton est désactivé si vous voulez réactiver le bouton il faut enlever l'attribut il faut enlever l'attribut et donc enlever l'attribut c'est faire un remove remove attribute si vous faites pas ça vous pouvez pas réactiver votre bouton d'accord et donc on peut accéder à d'autres je sais pas moi à d'autres attributs par exemple si je veux récupérer le paragraphe le paragraphe donc ici le paragraphe P égale box3 donc c'est le paragraphe alors P vous voyez ici P alors je fais un clip alors P ah c'est pas le paragraphe que j'ai récupéré qu'est-ce que j'ai écrit ? ah box3 j'ai pas mis ici P voilà P vous voyez le paragraphe alors paragraphe je vais changer l'attribut point set attribute de à ligne virgule right j'ai acheté et là il va mettre le texte à droite je vais changer tous les attributs que je veux set attribute get attribute remove attribute ça va pour attribute ? je passe euh les styles maintenant pour changer les styles c'est vraiment très intéressant je le fais pour ce alors pour je vais récupérer le paragraphe maintenant je suis dans box4 pour être vraiment dans ce paragraphe sinon ici si j'écris maintenant ici P c'est le P du slide suivant euh précédent qu'on ne voit pas maintenant mais qui est toujours là enfin qui est toujours caché c'est celui-ci d'accord d'accord donc je passe ici donc là je vais récupérer mon paragraphe ici c'est box4 et je fais P alors maintenant c'est comme ça qu'on fait point style l'attribut s'appelle style en html c'est point style mais les styles qu'est-ce qu'on va mettre dans style on va mettre attribut css de point valeur attribut de point valeur et bien ici comment on écrit au niveau de javascript et bien attribut alors imaginez je veux changer la bordure à gauche la bordure à gauche donc je vais faire ici border et logiquement border left c'est border-left et bien tirer ça va pas ici il faut pas mettre le tirer donc on va mettre border on enlève le tirer et on le caractère suivant on le met en majuscule donc ici left et alors égal égal à quoi donc alors on va mettre égal 10px solid thread vous voyez pour mon paragraphe j'ai changé le style uniquement ici alors vous pouvez changer tout ce que vous voulez donc ici point style point display non je veux masquer mon paragraphe point nord style display 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 none voilà on va faire un masque de paragraphe on était dans les styles et donc pour modifier n'importe quel style on a dit je récupère l'élément et donc la référence de l'élément point style point attribut css égale la valeur donc ça c'est donc ici on est en train de faire quelle opération ici c'est une opération d'écriture vous êtes d'accord alors si je veux lire la valeur c'est pas comme ça qu'on va faire donc on verra ça plus tard c'est pas lire la valeur qui est affectée vous pouvez utiliser vous pouvez utiliser point display comme ça comme ça et donc ça vous retourne la valeur qui est affectée c'est parce qu'on vient de l'affecter non d'accord mais si je veux lire quelle est la valeur du style je sais pas moi du padding du paragraphe tel et bien s'il n'y a pas de valeur qui est définie ou que vous avez définie vous même il va rien vous retourner et donc il faut aller chercher au niveau au niveau des éléments ici css ici vous avez style c'est les choses ce sont les styles que vous vous définissez mais vous avez computed styles ce sont les styles qui sont calculés et exécutés et donc nous qu'est-ce qu'on veut récupérer en général ce sont les computed styles c'est ces valeurs et donc il y a une autre manière pour aller les chercher pour le moment c'est pas intéressant d'aller chercher là dedans donc on va continuer le dernier élément ici c'est l'utilisation des classes donc ici dans mon exemple ici j'ai repris l'exemple de tout à l'heure c'est l'utilisation des classes donc ici dans mon exemple ici j'ai repris l'exemple de tout à l'heure avec mon titre, mon paragraphe, etc. et un autre bouton et là j'ai ajouté des styles et donc j'ai ajouté une classe green, une classe hide, une classe reverse, etc. et donc si je veux appliquer ces classes par exemple je veux appliquer la classe green à ce paragraphe il faudrait que je récupère la référence à ce paragraphe donc je récupère ça varp égale document.queryselector et je récupère mon document donc dièse box 5 espace p et là je vais avoir mon paragraphe dans p et donc ici pour utiliser les styles donc ici c'est class list un class list ici c'est un objet et cet objet là il faut lui donner deux types dans token list donc cet objet il a des méthodes donc vous avez add et remove déjà donc les deux à savoir add et remove ajouter une classe, supprimer une classe et peu importe le nombre de classes que l'élément a s'il a 20 classes, vous lui dites add la classe a et bien il ne va pas l'ajouter comme ça bêtement il va chercher si il n'y a pas la classe a il va ajouter la classe a comme ça on ne va pas avoir plusieurs fois a a a a qui va se répéter et donc vous avez add, vous avez remove pour enlever la classe et vous avez une troisième qui est toggle qui permet d'inverser il va vérifier si la classe existe il va la supprimer si la classe n'existe pas il va l'ajouter donc on commence par add et donc add ici je vais lui dire d'ajouter la classe green et bien sûr la classe green c'est une chaîne de caractères c'est le nom de la classe et vous voyez que mon texte maintenant il est green si je veux enlever donc ici c'est remove remove et donc là il supprime la classe et vous avez la troisième donc ce sont les trois à connaître vraiment toggle et toggle il inverse je exécute, je réexécute vous voyez à chaque fois il me retourne clou ou false ça veut dire que la classe existe ou n'existe pas en même temps et puis vous avez un troisième parce que des fois moi je veux sélectionner un élément et si il a la classe telle je fais quelque chose et bien moi je ne veux pas appliquer la classe je veux juste vérifier est-ce qu'il a la classe telle est-ce que l'élément est de la classe telle et donc vous avez contents contents ici donc si je fais ici contents green et là il va me retourner false et si je fais toggle et je refais contents green il va me retourner true ça c'est pour des traitements donnés est-ce que l'élément concerné a la classe ou n'a pas la classe donc voilà grosso modo donc je pense qu'il faut savoir maintenant à partir de maintenant vous allez pouvoir vous exercer sur des vrais problèmes réels par exemple ici je prends juste un exemple donc surtout donc l'utilisation des événements donc au niveau des éléments d'une page web vous allez voir plein d'événements on click on key down on load etc et bien il faut c'est grâce à ces événements qu'on va interagir avec la page web alors je prends ici un exemple ici quand l'utilisateur dans une liste sélectionne un élément je veux savoir quel est l'élément qu'il a sélectionné et bien quel est l'événement que je dois utiliser pour ça alors il y en a quelques uns qu'il faudrait connaître dès maintenant et je vais vous donner un ensemble d'exercices qu'on va essayer de faire ensemble juste après comme ça on va un peu mettre en oeuvre tout ce qu'on vient de voir maintenant alors ici donc regardez quand je bouge la souris je peux savoir à quel endroit que sont les coordonnées x y de la souris alors comment je fais pour ça là je suis en train de bouger la souris sur quoi sur mon élément ici alors c'est où regardez ici sur ici sur la div et donc j'ai ajouté ici on l'événement c'est on et tous les événements ils sont explicites alors si je vous dis on most answer c'est quoi ? on most over on most leave on key press on key up on key down etc. donc pour la plupart ils sont très explicites alors qu'est-ce que j'ajoute ici s'il vous plaît dans ce slide parce qu'on a vu tout à l'heure clic etc. mais là quand je bouge la souris sur l'élément on va revenir avec plus de détails sur les événements mais là pour comprendre les éléments de base là quand je bouge la souris il y a un événement qui se survient et là qu'est-ce que je fais ? j'appelle une fonction ici que j'ai appelé handle move même la fonction ici il faut qu'elle soit explicite handle move alors on est en train de gérer le mouvement de la souris et je lui passe ici un mot clé s'il vous plaît ça c'est un mot clé event il faut que ce soit comme ça event en manuscrit et cet objet regardez ici je le récupère handle move ici je le récupère ici c'est event c'est evt je l'appelle autrement evt et à chaque fois que je bouge la souris cette fonction est appelée à chaque mouvement de la souris petit mouvement de la souris cette fonction est appelée et un objet event est injecté ici comme paramètre et dans cet objet event qu'est-ce que j'ai ? et bien c'est un objet ici qui s'appelle de type mouse event il va me donner toutes les informations sur l'événement qui s'est produit en l'occurrence il va me donner la position x, la position y etc et il va me donner quel est même l'élément qui est concerné sur lequel on a attaché l'événement ici j'ai attaché l'événement ici l'événement un change l'ai attaché ici mouse move et l'ai attaché à la div d'accord ? si je veux savoir ici à l'intérieur de la fonction je veux récupérer l'élément sur lequel j'ai attaché l'événement c'est ici evt point target point ici donc ici target c'est l'élément et donc ici value alors ici ça c'est pour la select ici c'est pour la liste déroulante ici je récupère la target c'est la liste et je lis la valeur c'est la valeur de l'élément sélectionné et donc quand vous avez la référence de cet élément là si vous voulez savoir quel est l'élément qui est sélectionné et bien il faut que vous ayez la référence de l'élément et vous lisez la valeur point value d'accord ? et donc si vous lisez la valeur et c'est cette valeur que j'affiche ici donc c'est ce que j'affiche ici à l'intérieur de strong et slash strong c'est pour le mettre en garde d'accord ? donc voilà alors ici c'est pour les événements alors je pense le dernier slide ici c'est juste un exemple que vous allez reprendre plus tard et ici j'ai mis une image et là j'ai la même image mais sur cette image ici j'ai 10 carreaux qu'on ne voit pas 10 carreaux 10 carrés des divs qui sont les unes à côté des autres et ces divs ils ont une couleur grise et ils ont une opacité de 0,5 vous voyez que cette image apparaît plus foncée que celle-ci ? c'est parce qu'il y a les... donc ici si j'inspecte ici pour que vous voyez je vais bouger la souris donc je vais réduire un petit chouillard pour qu'on voit voilà je réduis encore là alors en passant la souris regardez ici en passant la souris sur l'image vous voyez les carreaux qui apparaissent là j'ai utilisé ce qu'on avait vu la dernière fois flex le modèle flex pour ajouter les divs ici et je les ai ajoutés de façon à ce qu'ils soient au-dessus de mon image qui est dans l'arrière-plan et les divs que j'ai là je veux donc ici j'en ai plusieurs ils ont tous la classe box ils ont tous la classe box et donc ici donc on va reprendre le code de cette page et donc vous pouvez copier le code de cette page ici et vous récupérez toutes les divs donc pour récupérer toutes les divs ayant la classe box qu'est-ce qu'on va faire ? on va faire select all ouais donc on va query select all d'accord et donc ça va me sélectionner toutes les box et on a 100 10 x 10 et je veux donc qu'on parcourt toutes les box d'accord ? et pour chaque box je veux changer à la fois l'opacité et la couleur d'arrière-plan vous allez voir que donc vous faites une boucle et pour chaque box vous changez la couleur et l'opacité et vous appliquez ça et vous allez voir que l'image ici on va voir un damier qui va apparaître des fois c'est trop transparent des fois c'est pas transparent et à chaque fois avec une couleur vous pouvez faire un effet artistique en jouant avec javascript vous avez pigé le truc ici ? alors je veux cette page cette page pour la charger la page ici alors je sais plus j'ai pas mis le lien pour cette page euh mais la voici ici j'inspecte la voici c'est la page exercice ici donc si vous écrivez ici exercice.html exercice.html j'aurais du mettre un lien html la voici la page et donc vous pouvez faire ici afficher le source alors afficher le code source de la page et voici ma page et vous pouvez la charger c'est un exercice d'accord ? alors je vais arrêter ici et je vais vous donner un ensemble d'exercices qu'on va essayer de faire ensemble commente-t-on